Salut à tous, je joue contre Trenert, une Scandinave pour changer, pour ne pas changer. Donc dans cette ouverture là, je donne provisoirement un pion, mais vous allez voir qu'il va être compliqué à garder pour les blancs. En gros, on a un avantage de développement assez immense. Non, je peux remoger mon fou. Donc là, il garde son pion d'avance et il me donne encore plus de développement. Ah oui, il y a ça aussi. Est-ce que ça marche ? Oui. Ah, mais je peux clouer. Alors, prends, 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 clou, défend, attaque. Ah, je récupère la pièce. À moins qu'il y ait un truc encore mieux, mais... Par exemple, ça qui menace ça. Bon, il peut, il peut toujours défendre. Euh, on va juste, on va juste prendre mon pion, ouais. Non, j'attaque le défenseur. Ou je fais plus simple, j'attaque comme ça d'abord. Et s'il défend comme ça... Ah, mais je peux jouer ça après, oui. Sale idée. Tac, tac. Puisqu'il est cloué. Donc ça, c'est pas très très gentil, j'avais pas vu ce coup. Et si j'ai sacrifié une... Ah mais c'est plus qu'une qualité, c'est une tour. Prends, prends, prends. Tac. Hum... Ok. On va venir là. On dirait qu'il réussit à garder son pion. Pas du tout envie de prendre avec la tour. J'ai pas non plus envie de prendre avec la tour. J'ai pas non plus envie de prendre avec la tour. Ouch. J'ai même pas vu ça. J'ai même pas vu ça. Bon bah on va essayer de trouver des compensations. Mais maintenant, on a une qualité de retard en plus du pion. J'ai quand même bien merdé là mon ouverture. Ah, ça m'énerve. Il a vraiment aucun problème là. Je prends le pion, ça avance à rien. Ah si. Ah, il a vu. Le piège c'était qu'après, il y aurait eu une fourchette. Allez, on va reprendre notre... On va trouver notre morale. Et se dire que tant qu'il y a un cavalier, il y a de l'espoir. Parce que le cavalier est tricky. Il peut y avoir des fourchettes. Et si on est sur une belle case. Je crois que je gagne une qualité là. Je saute pas de joie puisque j'aurai... J'allais dire que j'aurai toujours un pion de retard. Ah non. J'ai récupéré ce pion là aussi. Ok. Ok, donc là j'ai récupéré mon matériel de retard. Miraculeusement. Alors, il n'y a pas de trick. Ok, on va faire ça. Euh... Ouais, c'est un petit peu mon cavalier qui se retrouve cloué. Sauf que non, puisque... Je peux faire échec au pire. On se retrouve dans une... On peut tout échanger là. Si je veux, il se retrouve dans une finale de... De roi et pion. Qui est... Peut-être perdante, vu qu'il a un pion passé là. Et je pense pas que j'ai des masses de choix. Vu que mon... Ou alors je viens là avec le... Le roi. Et si je joue ça. Tac, tac. C'est dangereux si je le prends pas maintenant parce que... Après euh... La tour est menacée. Enfin, il y a le clouage qui reste. Ça, ça a quand même l'avantage de casser ce clouage. Donc... Si je prends là, le roi est un peu loin. Je viens là. Il revient là. Je viens là. Il y a le temps de défendre. Est-ce que c'est égal ? Ou est-ce que... Quelqu'un a un avantage ? Il a un pion passé là. En même temps, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Faut que j'enterre ma tour si je fais rien. Et après, il y a tout de suite des coups comme ça. Je peux venir là sinon. Prends, prends. Mais c'est pire pour moi encore. Alors, je suis pas sûr que ce soit très utile de venir là. Bon, je vais venir là. Faudrait que j'active ma majorité de pions le plus vite possible aussi en même temps. On va essayer comme ça. Donc, s'il prend là, il vient là, il peut pas. Si, il vient là. Est-ce qu'il faut que je fasse ça avant qu'il joue ça ? Non. Donc, tous mes espoirs sont ici puisque c'est là que j'ai une majorité. Il faut que je la pousse dans ce sens-là. C'est plus loin d'abord. Ah, mais je peux pas aller là puisqu'il a un pion passé. Ah, il a juste ça. On va pouvoir prendre tranquillement ici. Alors, bon, il faut que je tente ça. Prends, 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 prends. J'allais garder mes deux pions, en fait, ici. Pour que le roi puisse pas passer là. On va tenter ça, mais je pense que j'ai perdu. Est-ce que son pion là va être beaucoup plus rapide ? Est-ce que son pion là va être beaucoup plus rapide ? Il faut encore qu'il fasse preuve d'un petit peu de technique pour arrêter mon pion. Il faut encore qu'il fasse preuve d'un petit peu de technique pour arrêter mon pion. Ah, quand un dame vient en B4, je suis mort, je crois. Ouais. Tac, tac. Il a juste à bouger le roi, là. Donc, il a fait preuve d'une bonne technique. On peut le dire. Ok, donc ça... C'est pareil, en fait. Je suis obligé de bouger mon roi, donc je vais perdre le pion. Ha, 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 ha. Ha, ha. Alors, l'ordi aimait bien ma situation pour la fin de partie. F4 aurait été mieux pour casser Sa chaîne de pion Il y a toujours un pion passé quand même Ce que j'ai joué ça devait marcher quand même Et c'est ce coup là que j'ai regretté Non on leur dit il est encore bien Donc là j'ai perdu Non mais ça c'est Je vois pas pourquoi ça ça marcherait Ah c'est vrai que là je peux faire échec Et ensuite aller chercher ce pion C'est le noir qui gagne là Vache c'est compliqué les finales de pion Là je perds On a bien vu pourquoi C'était irrécupérable Ça je comprends Mais en fait j'ai le temps de faire ça apparemment Lui c'est vrai que Alors s'il essaie On a vu que s'il essaie de faire comme ça C'est facile je vais gagner Ok donc c'est pour ça que l'ordi il préfère ça Mais je fais quand même échec Je le repousse Et là il met plus de temps A récupérer mes pions Donc là il est obligé de pousser Est-ce que je fais pas juste ça ? Plus 12 Oups non Ah oui parce qu'il peut prendre Prendre Ou alors prendre Prendre Et je meurs Donc ce coup-ci il faut le faire comme ça Mon roi est bien bloqué par ces pions quand même Ça a l'air super chaud Et ce coup-ci on peut jouer ça Donc c'est la même idée Donc là c'est parti nul Cette fois-ci il n'a plus de pions C'est trop subtil pour moi J'ai pas le niveau là J'arrive à comprendre quand l'ordinateur donne les coups mais C'est super chaud Mais donc l'enseignement c'est qu'au final Entrer dans cette finale n'était pas mauvais Au contraire J'avais mes chances Parce que finalement j'ai une bonne position du roi Lui il a 3 îlots de pions Et moi j'en ai que 2 Et lui il a un pion passé par contre Et alors sinon pour revenir à l'ouverture Donc tout ça je suis sûr que c'était bon Moins 0.9 Moins 0.8 Alors j'ai un pion de retard Roque avec échec Et là je crois que John Bartholomew Il recommande de jouer F6 C'est ce que j'ai fait Après j'ai merdé On a échangé et là Ça marche pas à cause du clouage J'avais pas vu ce clouage Mon intention première était bien de reprendre là Et ensuite De clouer le cavalier Et contre ça de jouer ça C'est exactement ça que j'avais dit Et finalement J'ai cru que ça marchait aussi Sans commencer par sacrifier une pièce Et donc là tout va bien Vraiment tout Et super On est mieux développé La cave va sortir Et cette fois-ci On a même pas de matériel de retard Et le blanc n'a pas spécialement mal joué Est-ce que là on a joué les coups d'ordi Donc Je voudrais revenir à la partie Voilà Fou B5 Ah c'est marrant Cavalier F6 Je l'ai pas vu par exemple Et là j'étais trop pas content Ah oui alors J'ai perdu une qualité Mais l'ordi dit que c'est que plus 0,6 A la limite c'était presque Pas mieux de rendre du pion Étonnant Et là j'ai pas vu Mais je pouvais jouer ça pour Quelqu'un aille défendre les deux pièces Comme ça J'ai une qualité de retard Plus un pion Et l'ordi dit plus 0,5 Seulement pour les blancs Et s'il veut s'accrocher à son pion Après il y a d'autres problèmes Parce que par exemple Je vais pas faire ça J'aime pas avoir perdu une qualité J'aime pas du tout Donc en tout cas voilà la partie Et c'est vrai qu'on a vu Que sa position Je vais dire S'écroule assez vite Là j'ai plus d'avantage de développement Quand même J'ai plus vraiment J'ai vraiment plus rien Pour compenser La perte de la qualité Donc là j'avais ce petit piège Il dit c'est que S'ils prennent là Je vais gagner une tour Mais il s'est pas fait avoir Par contre Il s'est fait avoir un deuxième piège C'est que là Il a rendu une qualité Donc maintenant c'est égal Et là on a joué Ces coups là Et après on a vu La fin de la partie Faut que je continue A travailler les finales de pion Il y a des cas Où c'est partie nulle Quand Quand le roi est là Et que le pion est là Mais là Le pion était encore ici Donc pas de problème Pour les blancs Ils peuvent me repousser en B2 Et me forcer à jouer A lâcher le pion Je m'attendais à ce qu'il bouge le roi En fait Mais ça revient au même De jouer Dame C3 Ok ok C'est tout pour cette partie A bientôt